Les sondages ne permettent pas de prédire le résultat du référendum de demain en Grande-Bretagne. 46 millions britanniques vont se prononcer pour ou contre le maintien dans l'Union Européenne, dans le Kent. L'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs, a rencontré des éleveurs partagés, mais qui savent ce que leur appartenance leur apporte. Sur ce marché local, les éleveurs vendent leurs bêtes aux enchères, aux abattoirs. Et cette semaine, les prix sont encore trop bas. Trevor Richards, qui élève quelques 400 agneaux, sait que ce mois-ci encore, c'est la subvention européenne qui va lui permettre de rester à flot. Aujourd'hui, cette aide nous permet de dégager un profit. Sans ça, on ne gagnerait rien. Beaucoup d'agriculteurs sont dans cette situation. On sait ce qu'on a aujourd'hui avec l'Europe. On ne sait pas à quel risque on prend si on en sort. Les pro-Brexit ont bien promis de maintenir ces subventions, mais beaucoup n'y croient pas. Ces fonds européens, ces 20, 30, parfois 40% de leurs revenus, 4 milliards d'euros chaque année pour la Grande-Bretagne. La survie de 10 000 exploitations serait menacée en cas de Brexit. Et pourtant, pourtant, le débat est toujours vif entre les éleveurs. Yann préfère prendre le risque. Je n'aime pas être gouverné par Bruxelles. Ils réglementent tout. Ils nous disent « fais ci, fais ça ». C'est essentiellement de la paperasse et on s'en passerait bien. Majoritairement eurosceptiques et plutôt conservateurs. Beaucoup d'agriculteurs sont en fait tiraillés entre voter avec leur cœur britannique ou leur portefeuille plus européen. Certains avouent ne pas avoir encore totalement décidé quelle case ils cocheront demain. H-Fort, Sébastien Krebs, Europe 1. C'est la première très grosse...